Coucou les petites biches et bienvenue dans un nouvel épisode du Vaisseau Mère. Le Vaisseau Mère, c'est notre rendez-vous où on parle maternité et postpartum au travers de conversations avec des mamans, des femmes dont j'ai envie de partager l'histoire. Et mon invité du jour n'est autre que Marielle du blog de Néroli. C'est quelqu'un que je suis depuis des années sur les réseaux sociaux et avec qui je suis devenue amie au fil du temps, même si ce n'est que virtuel pour le moment. J'ai eu à cœur de partager l'histoire de Marielle parce que, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai tendance à parler de mes moments difficiles de la maternité pour les rendre moins tabous. Mais j'avais aussi envie de partager une très belle histoire de postpartum. Un postpartum qui pour moi est le postpartum rêvé, même s'il n'est pas magique. Mais il est vrai que Marielle a eu un très beau postpartum alors que sa grossesse et son accouchement auraient pu présager peut-être un postpartum un peu plus compliqué. Vous allez voir tout ça dans l'épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. J'espère que ça vous plaira. Bonjour Marielle. Bonjour Armonie. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir à mon micro, mon micro tout neuf. Merci à toi, c'est un grand plaisir. Je suis vraiment super contente parce que, petite histoire, avant de te présenter, ça fait des années maintenant qu'on se suit sur les réseaux sociaux. J'ai même envie de dire quasiment dix ans parce que je pense que je suis ton blog et ta chaîne YouTube depuis le tout début. Et voilà, j'ai toujours été une grande fan. Écoute, la réciprocité est là aussi. Merci. Et c'est vrai que je te suis depuis longtemps, donc j'ai suivi toute ton histoire, on va dire. Le mariage, les fiançailles, le mariage, la grossesse, l'accouchement. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une présentation, bien sûr, parce que peut-être que certaines d'entre vous, certains d'entre vous ne connaissent pas encore Marielle, mais c'est une heure. Et je suis sûre qu'après notre petit épisode d'aujourd'hui, vous aurez envie d'aller la suivre. Alors, Marielle, tu as 34 ans. Maria Quentin, c'est ton chérie depuis le lycée. Exactement. Tu es infirmière de formation. C'est ça. Mais ce n'est pas tout. Aussi créatrice de contenu depuis dix ans. Exactement. Tout pile, mais vraiment à cinq jours près. Oui, oui. OK. Je ne me souviens plus exactement de la date, mais juillet 2012. Donc, oui, c'est ça. Super. Donc, en fait, on peut dire que tu es un dinosaure de la blogosphère. Alors, oui, il y en avait déjà quelques-uns quand j'ai commencé, parce que je vois souvent des filles qui disent, je suis dino-blogueuse, ça fait 15 ans que je fais ça. Donc, j'ai peut-être dû arriver dans la vague juste après, mais bon, dix ans, ça fait quand même un bon moment quand même. On va dire même stade que mon blog de filles. Pour moi, vous êtes au même stade. Je crois qu'elle, ça fait, tu vois, 14, 15 ans. Donc, elle était même dans la vague encore un peu avant. Mais bon, ça fait, je pense que quand on dit que ça fait plus de cinq, six ans, ça fait quand même un moment. Oui. Tu es dans la fondation, tu vois, vraiment la base de la blogosphère. Donc, infirmière, mais ça fait un an, tout pile aussi, je pense, plus ou moins, que tu as mis ta carrière, ton job d'infirmière en pause pour te consacrer à la création de contenu. C'est ça. Tu viens aussi de sortir un guide sur la ville d'Annecy parce que tu vis à Annecy. Exactement. Et tu partages dans ce livre ton amour pour cette magnifique ville. J'ai acheté le guide, même si je ne suis jamais allée à Annecy. Je vis à l'autre bout du monde. Mais, et pour te soutenir, et surtout parce que ça m'intéressait, je l'ai acheté. Et je trouve que ça donne vraiment envie d'aller visiter cette ville. Donc, surtout si vous avez comme projet d'aller dans ce coin-là, n'hésitez pas à aller acheter le guide de Marielle. C'est adorable, merci. Non, avec plaisir, c'est normal. Surtout, tu es maman d'une petite Inès qui a 5 ans. Tu as déjà évoqué longuement ta grossesse et ton accouchement dans le podcast Bliss. C'est un podcast que je vous recommande chaudement et je vous recommande évidemment l'épisode où Marielle parle de tout ça. Je le mettrai en description. On va résumer du coup en gros. Et dis-moi si je me trompe. Ta grossesse et ton accouchement, on pourrait les qualifier de médicalement compliqués, difficiles. Menace d'accouchement prématuré, alité à 6 mois, déclenchement, césarienne d'urgence alors qu'on partait sur une voie basse. Complètement. Malgré tout ça, malgré toutes ces difficultés, tout se passe bien. Bébé va bien, tu vas bien. Et tu expliquais au micro de Bliss que tu n'as pas regretté cette césarienne. Surtout que tu as appris assez rapidement qu'en fait, il en allait de la vie d'Inès. Exactement. Je ne l'ai pas du tout mal vécu. Donc ça, c'est top. Ma première question, du coup, elle est toute simple. Et après ? Tu repars de la maternité avec ton chéri, avec ton bébé tout beau tout neuf. Tu arrives à la maison. Comment ça se passe les premiers jours de jeune maman après tout ça ? C'est une période qui peut être extrêmement stressante. J'imagine surtout quand on a eu une grossesse simple, médicalement parlant. Moi, j'ai des copines. Voilà, quand on a eu une grossesse impeccable et qui jusqu'au jour de l'accouchement était très active, sortait, avait des activités tout à fait habituelles. Et puis du coup, moi, ce n'était pas mon cas. Ça faisait quand même trois mois que j'étais allongée chez moi. Donc moi, vraiment, le postpartum, je le rêvais. Vraiment me balader avec un landau, aller au resto avec ma fille, faire des longues balades. C'est quelque chose que j'avais très, très, très hâte de vivre. Donc du coup, ça m'a probablement aidée à avoir un postpartum sympa. Parce qu'en fait, même avec toutes les petites galères que tous les parents vivent à la naissance de leur enfant, moi, j'arrivais à mettre ça au second plan et juste à me dire c'est génial. Je peux ressortir de chez moi. Je peux marcher. Je peux porter des charges lourdes. Je peux, bon, avec la césarienne, pas trop. Mais en tout cas, vivre une vie tout à fait normale. La grande chance qu'on a eue, c'est que Quentin a eu un mois de congé paternité. Bon, enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais il a changé de boulot à ce moment-là entre les congés, la reprise du nouveau boulot. On est vraiment restés tous les trois à la maison pendant un mois. Avec ou sans césarienne, franchement, un mois à trois, ce n'est vraiment pas du luxe. Il se trouve qu'avec la césarienne, c'était très confortable aussi parce que ça lui a permis de gérer le bain. Voilà, qui est par exemple quelque chose qui est compliqué quand on a mal dans le bas du ventre, se pencher en avant, s'accroupir au sol, etc. C'était quand même quelque chose d'un peu douloureux. Et on pouvait compter l'un sur l'autre, tu vois, se partager la nuit en deux. Enfin, c'était hyper, hyper agréable. Donc, pour nous, ça s'est très bien passé. Mais voilà, grâce à tous ces petits facteurs. Et du coup, ça, c'était chouette, évidemment. Mon Dieu, parfait. J'ai mon chat qui est en train de s'installer dans la poussette du petit. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est le cirque, c'est le cirque chez nous, c'est le cirque. Tout va bien, tout le monde connaît Pintu, Pintu à S&R. Ça ne m'étonnerait pas qu'il vienne ronronner sur le micro. Mais voilà. Oui, donc ça, c'est vrai qu'un mois à la maison, comme tu dis, ce n'est pas du luxe. Non. Quand on y pense, on se dit que ce n'est rien du tout. Oui. C'est plus que la majorité des hommes. Mais un mois, ça passe comme ça, en fait. Moi, j'ai l'impression que ça a duré trois jours. Donc, oui, oui, carrément. Ce n'est quand même pas du luxe. Mais j'ai conscience que ça n'était pas le cas dans la majorité des situations familiales. Donc, on a mesuré cette chance quand même. Donc, tu dis que ça, c'était aussi et surtout très bien au niveau aide pour le bain et tout ça, pour les nuits. Donc, ça, c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment... C'est aussi à cause de la césarienne, on va dire, qu'effectivement, il y a une cicatrice, il y a des douleurs, il y a tout le côté récupération physique. Est-ce que, même si tu l'as bien vécu, cette césarienne, est-ce qu'il y a eu au niveau mental, au niveau de ton humeur, de ton état d'âme, un effet par rapport à ça ? Est-ce que tu as eu le baby blues ? Est-ce que tu as ressenti un peu de la tristesse, malgré le fait que tout se soit bien passé ? Alors, de la tristesse, je ne sais pas, je ne pense pas. Le baby blues, en tout cas, oui, je m'en souviens très, très bien. Donc, ça, je sais que j'y suis passée. Moi, pour donner une petite idée, je suis ce qu'on appelle un cœur de pierre. Je ne pleure jamais. Mais j'ai, alors, j'espère que c'est toujours assez difficile de s'auto-analyser, mais je suis d'une humeur assez égale. Je n'ai pas de crise de larmes, je ne fais pas particulièrement d'anxiété. Donc, voilà, j'ai une humeur assez constante. Quand je suis très, 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 très heureuse ou extrêmement triste, il peut m'arriver de pleurer, mais pas beaucoup plus. Je ne me souviens d'ailleurs pas de la dernière fois où j'ai pleuré. Et à la maternité, j'ai écrit un mot aux équipes pour les remercier. Donc, j'ai écrit un mot pour la salle de réveil et le bloc opératoire, donc suite à la césarienne. Et puis, un mot pour l'équipe ensuite de couche. Et en écrivant ce papier, donc en marquant merci pour vos bons soins, enfin un truc assez standard. Je le pensais réellement, je l'ai fait avec le cœur, mais voilà, quelque chose que les équipes peuvent recevoir. J'ai une larme qui est coulée sur le papier et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, Marielle ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas du tout ton style. Donc, j'ai été extrêmement émotive. Et donc, on était à J. J'ai accouché le jeudi à 23h45 et je suis repartie le mardi, je crois. On était à J6, J5-6. Et j'étais prise d'une émotion, mais j'avais, tu sais, la lèvre inférieure qui tremble comme ça. Mais pour tout et rien, c'était vraiment extrêmement étrange. Et j'ai dit à Quentin, va donner. Donc, je lui avais demandé d'acheter des friandises, je ne sais plus ce que c'était, des bonbons pour les équipes. Et je lui ai dit, va leur donner. Et il m'a dit, ben non, vas-y, toi, enfin, entre guillemets, c'est à toi de le donner quand même. Et j'ai dit, je ne vais pas y arriver. Tellement, j'étais dans une émotion complètement débordante. Bon, spoiler alert, j'ai réussi à prendre sur moi, à l'offrir aux équipes et en l'offrant. Donc, j'ai fondu en larmes. Et Quentin a regardé une des sage-femmes en disant, je ne sais pas trop ce qui lui arrive. Et la sage-femme a dit, oh là là, c'est que le début. Voilà, donc on était déjà, tu vois, dans de bonnes dispositions pour la suite. D'accord, mais donc, c'est surprenant pour toi. Ah ben, pour moi, c'était vraiment très surprenant. Je dis ça alors que, tu vois, j'ai des copines, je les emmène au cinéma dans un film un peu émouvant. Elles vont chialer dans les dix premières minutes. Ah oui, mais moi, je suis comme ça. Moi, ça ne me ressemble pas du tout. Et puis, ça a continué quelques jours, alors pas six mois, mais pendant deux, trois jours, où je trouvais que les petits tracas, le moindre souci que je pouvais me faire pour Inès, prenaient des proportions un peu démesurées. Ça a duré peut-être, voilà, tout confondu, ça a dû durer une semaine. Mais je me suis rendue à la pharmacie pour lui acheter des tétines pour son bibon parce que je trouvais qu'elle n'arrivait pas à téter comme il faut. Et je me suis entendue dire à la pharmacienne, donnez-moi tout ce que vous avez. Oui. Et la pharmacienne m'a dit, je vois qu'elle a été adorable, elle a pris du temps. Elle m'a dit, je vois que vous n'allez pas bien. Vous en êtes à un stade où c'est compliqué. Je pourrais tout à fait tout vous vendre. Genre stratégiquement, elle, elle s'en sortira très, très bien. Mais elle m'a dit, je ne vais pas faire ça parce que vous n'en avez pas besoin. Donc, je vous donne ça, vous essayez. Si ça ne va pas, vous le ramenez, on pourra échanger. Mais je ne vais pas tout vous vendre. Enfin bref, un amour, quoi. Mais voilà, j'étais dans une sorte de flou. Et puis, je prenais des décisions très bizarres. Et puis, la moindre contrariété, le moindre stress était un peu démesuré. Et c'est là que c'était chouette d'être à trois pendant un mois. Parce que Quentin, du coup, lui, il était complètement avec ses capacités. Je veux dire, il était beaucoup plus raisonné que moi, beaucoup plus cartésien. Il n'avait pas ce surplus d'émotions qui était là, quoi. Donc, c'était très confortable de l'avoir aussi pour ça. Et c'est drôle, en fait, ce que tu dis. Parce que, du coup, toi, ça t'a vraiment surprise. Enfin, ça a dû vraiment être un choc, dans le fond. Ce changement de comment tu te sentais, de comment tu réagissais même aux choses. Alors que, comme tu dis, s'il y a des gens qui sont plus à pleurer au quotidien. Au quotidien, espérons non, mais plus sensibles, on va dire. Sans dire que tu es insensible. Vont peut-être ressentir moins fort cette vague. Mais là, c'est classiquement le baby blues à fond. Et pour moi, le baby blues, c'était plus une tristesse ou une mélancolie. Et moi, je n'ai jamais ressenti ni de tristesse ni de mélancolie. C'était plus une gestion des émotions complètement disproportionnée. Je ne me suis jamais sentie triste. Parce que le baby blues, on en parle assez. Et d'ailleurs, on en parle assez, mais pas dans les bons mots, ni dans les bons termes, ni dans les bonnes mesures. C'est d'ailleurs difficile aussi de dire, est-ce que c'est une dépression postpartum ou est-ce que c'est un baby blues ? Il y a beaucoup de gens qui vont mettre ça sur, voilà, c'est des hormones. Oui, mais parfois, c'est beaucoup plus grave que ça. Bon, moi, je peux le dire avec le recul que la dépression postpartum, je ne l'ai absolument pas subie. Mais voilà, le baby blues, ce n'est pas juste avoir une larmichette au coin de l'œil et puis être un peu triste. C'est un mélange d'émotions puis une difficulté à raisonner un peu correctement aussi. Du coup, dans ma situation, c'était temporaire et peu important. Donc, ça n'a pas posé de problème. Mais en tout cas, il faut se préparer un peu à ça. Mais dans le fond, c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu avais ton partenaire qui était là pour maintenir le cap, entre guillemets, et être, entre guillemets, la voix de la raison ou le mec qui savait penser, le mec qui avait les idées claires, pendant que toi, tu étais en fait submergé par ce chamboulement d'hormones, la chute d'hormones après l'accouchement et la fin de la grossesse et tout ça. C'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Et comme tu dis, le baby blues, on en parle, mais ce n'est pas spécialement bien expliqué. On va mettre tous les mots, on va dire, du postpartum sur le compte du baby blues. Mais rappelons quand même que si ça dure plus de 15 jours, je pense, là, il faut commencer à aller voir le médecin, à en parler à quelqu'un, parce que, je le répète, ce n'est pas normal. Le baby blues, je pense qu'on est quasiment toutes à y passer. C'est une réaction, en fait, de notre corps. Mais il ne faut pas laisser traîner si ça ne va pas. Exactement. Tu sais bien que c'est mon cheval de bataille de dire, il ne faut pas laisser traîner. Il faut le dire aussi. Après, je pense que les professionnels, ils sont de plus en plus vigilants. Je pense à la sage-femme, par exemple, qui est venue à la maison plusieurs fois par la suite, autant pour voir Inès que pour me voir moi, vu que j'avais les poings de la césarienne, etc. J'ai eu d'autres petites complications. Et justement, pendant cette phase de baby blues intense, elle a sonné à la porte. Quentin a ouvert la porte et elle a dit, tout va bien. Et j'étais en train de pleurer sur le canapé. Il a dit, je ne sais pas ce qui se passe. Elle l'a pris dans un coin et elle a dit, ce qu'elle traverse, c'est tout à fait normal. En revanche, je vous alerte, il ne faut pas que ça dure. Il ne faut pas que ça soit trop intense. Et c'était une femme absolument adorable. J'avais son numéro de portable, je pouvais l'appeler. Je ne l'ai jamais fait, mais je savais que je pouvais l'appeler quand j'avais besoin d'elle. Et bon, voilà. Donc moi, ça, c'est extrêmement bien terminé. Et c'était un baby blues très léger et qui n'a pas duré longtemps. Mais elle, je la sentais très vigilante vis-à-vis de ça. Autant vis-à-vis de moi que vis-à-vis de Quentin pour lui dire, vous aussi, vous êtes là pour m'alerter s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est rassurant. Oui, très, très rassurant. Et du coup, ça m'amène à une autre question qui est aussi en rapport avec, dans le fond, les hormones, le corps et tout ça. La question de l'allaitement. Oui. Toi, tu n'as pas allaité. Non. Est-ce que c'était un choix dès le départ ? Est-ce que tu t'es dit, non, ça ne m'intéresse pas ou je verrais bien ? Et comment tu l'as vécu, du coup, le fait de ne pas allaiter, même au niveau physique ? Alors, c'est quelque chose qui ne m'a jamais tentée avant d'être enceinte, pendant la grossesse. C'est, voilà, je n'ai jamais eu forcément, je n'ai pas eu ce besoin viscéral, cette envie d'allaiter viscéral. Pendant la grossesse, je me suis dit, je me laisse quand même le choix de changer d'avis, tu vois, en salle de naissance, je ne sais pas. Tu vois, si Inès, peut-être, c'était dirigé vers mon sein, peut-être que j'aurais envie d'aller léger les choses différemment, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je ne m'étais pas trop renseignée. Alors, plus par curiosité, puis aussi parce qu'au travail, j'étais infirmière en salle de réveil, je m'occupais de patientes qui avaient des césariennes. Donc, je n'ai jamais été sage-femme, je n'ai jamais travaillé en service de maternité, mais c'était une question qui pouvait se poser. Donc, j'étais assez quand même documentée sur le sujet. Mais une fois que j'ai accouché par césarienne sous anesthésie générale et que je me suis réveillée complètement ensuquée en salle de réveil, je me suis dit, de toute façon, on n'en sait pas dans mes projets. Donc, ça a réglé le problème et Inès a tout de suite eu un biberon que Quentin lui a donné parce que moi, j'étais tellement endormie que mes bras ne bougeaient pas. Donc, je n'aurais peut-être même pas physiquement pu allaiter ou alors très difficilement. Bref, avec le recul, moi, je n'ai absolument aucun regret. Et pourtant, je reste pro-allaitement. Alors, il y a des gens qui vont trouver que c'est complètement délirant. Mais moi, j'invite toutes les femmes qui souhaitent allaiter à essayer d'allaiter, à se renseigner parce que ce n'est pas aussi simple que ça peut paraître. En fait, ça a beau être la chose la plus naturelle du monde, ce n'est pas si facile que ça. Et je ne dirai jamais qu'un biberon, c'est mieux qu'un biberon non plus. Mais il faut vraiment foutre la paix aux femmes et les laisser faire ce qu'elles veulent. Moi, je n'ai jamais reçu de critiques, de choses virulentes à ce sujet-là. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai eu de la chance. Je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas laissé la porte ouverte aux critiques. Mais on ne m'a jamais, jamais fait de réflexion à ce sujet-là. On ne m'a jamais dit, ah, donc, tu n'allais pas. Il y a juste le gynéco qui m'a sorti, genre, ah, vous n'allaitiez pas, avec un air un peu surpris, mais terminé, ça s'est arrêté là. Et je n'ai pas de regrets parce que ça a permis à Quentin de trouver sa place en tant que papa très facilement. Je ne dis pas qu'un père ne trouve pas sa place dans un allaitement, mais dans notre situation, ça s'est très, très bien passé comme ça. Et moi, j'ai été très heureuse de le voir donner un biberon. J'étais heureuse aussi de retrouver une certaine indépendance que j'avais perdue du coup pendant la grossesse parce que j'étais halitée. D'un point de vue logistique, ça ne m'a absolument pas posé de problème de laver des biberons, d'acheter du lait en poudre. Voilà. Et aujourd'hui, ma fille va extrêmement bien. Donc, j'ai vraiment aucun regret. C'est aussi un bon point que tu soulèves là quand tu dis, je me demande si je n'ai pas laissé la porte ouverte aux critiques. Ça, c'est quelque chose que j'adore parce qu'on ne se connaît que d'Internet dans le fond, mais je pense qu'à force de se suivre, on se connaît un peu. Et moi, je te vois comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Tu sais ce que tu veux, tu ne te laisses pas marcher sur les pieds. C'est ta personnalité. Et même, mais plutôt, même la femme la plus affirmée du monde peut totalement avoir sa force de caractère qui tombe en miette quand elle devient mère parce que tu es pétrie de doutes, parce que tu ne sais pas si tu fais bien, parce que, dans le fond, tu espères toujours avoir un petit conseil pour qu'on te dise oui, c'est la bonne chose que tu fais. Et c'est là, en fait, qu'on risque de se laisser prendre par les critiques, de se laisser atteindre. Et il y a des gens, malheureusement, qui s'engouffrent là-dedans, qui voient le manque de confiance et qui vont se dire alors ils vont rajouter une couche. Mais si on est bien dans ses baskets et si on est sûr de son choix et qu'on dit voilà, moi, c'est comme ça, sans aucune agressivité, juste non, moi, je n'allais pas. Dans le fond, les gens, ils n'ont rien, en fait. Ils n'ont pas de matière à aller creuser. Donc ça, je trouve ça super intéressant parce qu'en tant que jeune maman, surtout la première fois, la première fois que tu deviens maman, en fait, tu peux totalement perdre tous tes moyens et du coup, essayer de te raccrocher à toutes les branches qu'on te donne. Mais malheureusement, toutes les branches ne sont pas bonnes à prendre. Donc ça, encore une fois, c'est le petit moment conseil de l'épisode. Ayez confiance en vous parce qu'il n'y a pas d'autres personnes à part les parents du bébé qui peuvent savoir ce qui est le mieux pour le bébé et surtout pour eux. Toi, c'était ton choix et tu l'as vécu comme ça et tu l'as choisi. Enfin, moi, tu l'as choisi, tu as choisi ton choix. Et l'important, c'est ça, en fait. Parce qu'il y a des gens qui regrettent, il y a des gens qui ont été mal informés. Mais tant qu'on est à l'aise dans son choix, tant qu'on est droit dans ses bottes, c'est ça le plus important. Et du coup, au niveau physique, parce que ça, tu vois, moi, j'ai allaité et du coup, je n'ai pas dû prendre de médicaments pour arrêter la montée de lait. Je ne sais pas trop comment ça se passe, en fait. Qu'est-ce que tu as vécu, toi ? Alors, le fameux médicament pour couper la montée de lait, il est très controversé. Il est bourré d'effets secondaires et je crois qu'il n'est quasiment plus donné à ce jour. Il se trouve que moi, dans la maternité où j'étais, il était donné à certaines femmes et que moi, j'ai eu trop de... Je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai eu trop de soucis médicaux pendant et après la grossesse pour qu'on accepte de me le donner parce que ça aurait pu entraîner d'autres problèmes. Donc, on m'a proposé de l'homéopathie. Le problème, c'est que je n'y crois absolument pas. Donc, je l'ai prise parce que je me suis dit, maintenant que tu es là et qu'on te la propose, ne fais pas ta tête de turc et accepte. Donc, j'ai accepté l'homéopathie. Ensuite, il ne faut absolument pas stimuler la poitrine pour lui faire comprendre qu'un enfant s'y intéresse. Donc, on me conseille de porter un soutien-gorge un peu trop serré. Il se trouve que moi, j'avais un soutien-gorge qui, avant la grossesse, était un peu serré en soutien-gorge de sport. Donc, après la grossesse, autant te dire qu'il était de taille trop petite. Donc, je l'avais glissé dans la valise sur les conseils de la sage-femme, je crois. Ça, ce n'est pas un truc que j'ai inventé moi-même. Donc, c'est la sage-femme qui a dû me le dire. Et je l'ai porté toute la journée. Et je crois que je le portais la nuit aussi. Je me vois même le laver dans le lavabo de la maternité. Voilà, pour vraiment... On peut aussi, tu sais, se straper, se mettre une bande autour de la poitrine, voilà, pour serrer la poitrine. Ça n'a pas empêché la montée de lait de mon côté. Elle est arrivée à... C'était d'ailleurs assez rigolo parce qu'elle est arrivée à J2, J3. La sage-femme est rentrée dans ma chambre. Je lui ai dit, j'ai les seins qui vont exploser. Ça me fait très mal. J'ai même fait un peu de fièvre derrière. Bon, moi, j'ai eu à peu près tous les soucis médicaux possibles et imaginables. Et elle m'a dit, c'est vraiment pas de chance parce que la voisine de la chambre d'à côté rêverait d'allaiter et elle n'a pas de lait. Donc, vraiment, moi, j'aurais pu nourrir, je pense, l'intégralité des enfants de la maternité. Prenez, prenez. Voilà. Là, à nouveau, il ne faut surtout pas faire comprendre au corps qu'il faut produire du lait. Donc, il ne faut pas vider les seins ou autre. Donc, la sage-femme m'a dit, appelez votre mari et demandez-lui de vous acheter un chou. Un chou chez un primeur. Des feuilles de chou, de couper les feuilles de chou. D'un peu les fendiller avec un couteau et de les mettre dans votre soutien-gorge. Et le chou a une... Alors, je ne sais plus si c'est un enzyme ou une substance ou quelque chose qui va stopper la montée de lait et qui va surtout réduire l'inflammation qu'il peut y avoir dans la poitrine. Donc, c'est très élégant. Du coup, tu as des feuilles de chou qui dépassent le soutien-gorge. La peau est à 37 degrés. Donc, ça sent un peu le chou fermenté. C'est une catastrophe. Mais c'est extrêmement efficace. Je les ai gardés peut-être 24 heures, même pas peut-être 12 heures. Et ça a été très efficace. Et la sage-femme m'a dit, ah, vous avez de la chance. Votre mari vous a acheté du chou. Et j'ai dit, comment ça, de la chance ? Elle me dit, ah, parce que je le propose à toutes les femmes qui ne souhaitent pas d'aléité, mais le mari ne prend pas le temps de le faire. Pardon ? Et moi, coup de pied dans le cul, je serais allé chercher les feuilles de chou. Et c'est là aussi que tu te rends compte de l'inégalité des chances, entre guillemets, après l'accouchement. Enfin, moi, j'ai dit à Quentin, tu achètes un chou. Il est parti en courant. Mais oui. Voilà. Et il est venu à la maternité avec le chou. Enfin. Terminé. Et voilà. Donc, ça, c'est un conseil. Alors, je pense que les sage-femmes le prodiguent assez facilement. Mais c'est une méthode complètement naturelle. Et puis bon, après, voilà, ça rentre dans l'ordre. La montée de lait. Enfin, le corps comprend que, certes, il y a une montée de lait, mais que derrière, il n'y a pas d'enfants à nourrir. Donc, la production de lait s'arrête. Et donc, voilà, il n'y a probablement pas la fatigue associée à l'allaitement. Bon, moi, j'avais la fatigue de la césarienne. Alors, tu vois, je ne sais pas si même j'aurais réussi à faire un peu la différence entre les deux, surtout l'anesthésie générale, etc. Et puis, bon, nous, on est tombés sur un modèle d'enfant. À la loterie des enfants, on est quand même tombés sur un modèle sympa qui mangeait très bien. Toutes les 4 heures la nuit, donc elle mangeait à 20 heures, à minuit, à 4 heures des matins et à 8 heures. Ça a duré pendant un mois. Et après, elle a dormi 6 à 8 heures de suite. Magnifique. C'était le rêve absolu. Incroyable. J'adore parce que, naturellement, en fait, je ne sais pas si dans ma tête, je me suis dit que ça allait amener certains sujets comme ça en cascade, mais j'allais te parler du sommeil, justement, parce que... Ah, ben voilà. On sait à quel point, mon Dieu, on sait à quel point le manque de sommeil peut être terrible. Je ris intérieurement parce que, mon Dieu, c'est d'ailleurs. Moi, je sais que ça n'a pas été de mince affaire. Moi, j'ai un modèle qui, s'il le pouvait, ne dormirait pas. En fait, tous les jours, Marielle, il me dit pourquoi je dois aller dormir, maman ? Le sommeil. Il est inépuisable. Il est inépuisable. Donc voilà. Mais je sais que toi, tu as effectivement eu le gros lot au niveau dodo. Donc, est-ce que tu penses que ça t'a aidé aussi dans ton postpartum parce que tu ne te sentais plus reposé ? Mais malgré tout, on sait que le sommeil n'est jamais vraiment acquis. Est-ce qu'il y a eu des périodes quand même où tu as manqué de sommeil ? Est-ce qu'il y a eu des périodes, tu vois, de régression ? On parle souvent des régressions des 3, 6, 9 mois. Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça où tu disais, ouf, là, ça me met vraiment un coup ? Alors, moi, je fais partie de ces gens qui disent que quand on dort bien et que son enfant dort bien, tout va bien. Et je suis persuadée de ça. On peut avoir un enfant avec du reflux, des coliques, qui pleure pour x ou y raison, qui a tel ou tel souci. À partir du moment où l'enfant dort et que donc, par extension, les parents dorment, tout est possible. On surmonte n'importe quoi. Et du coup, moi, j'ai surmonté tout parce que je dormais la nuit. Et le sommeil, moi, c'est un peu compliqué parce que c'est quelque chose de très important pour moi à la base. Mon mari dit souvent que j'ai une passion pour le sommeil. Et qu'il y a un truc qui n'est pas trop ancré dans nos façons de vivre actuelles. Quoique ça a tendance à changer. Mais il y a quand même des gens qui disent avec beaucoup de fierté « Moi, je dors 4 heures toutes les nuits, je m'en sors très bien. » C'est la hustle culture. Il faut toujours être en train de faire quelque chose. C'est faux mot, tu vois. C'est dormir un peu à dents, quoi. À quoi ça s'appelle dormir ? Moi, c'est un truc qui me dépasse complètement. Et moi, je n'ai aucune honte à dire que je suis la plus heureuse quand je dors 8 heures par nuit. Et que j'ai manqué de sommeil pendant ces 12 dernières années, 13 dernières années avec mes études. Et que ça a été pénible à vivre. Vraiment, moi, le manque de sommeil me rend dingue. Alors, heureusement, parce que c'est grâce à mon métier, la faculté de pouvoir vivre correctement avec un sommeil un peu carencé. Je peux dormir 4-5 heures et passer une journée correcte derrière. Mais je connais les désastres que le manque de sommeil peut entraîner sur la vie en général. Et vraiment, pour moi, le sommeil, c'est quelque chose de très précieux. Donc, quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, bon, ma vie, maintenant, il va falloir te préparer. Parce que quand même, des enfants qui dorment extrêmement bien dès la naissance, c'est quand même pas courant. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le dire. Je fais partie des chanceux. Mais moi, je n'ai pas de honte non plus à dire que j'ai, entre guillemets, éduqué ma fille vers un bon sommeil, vraiment volontairement. Et c'était peut-être égoïste, peut-être pas. J'en sais rien. Mais en tout cas, je le vis très, très bien. Et moi, c'était vraiment un objectif qu'elle dorme correctement dès le départ. Et j'ai tout fait pour. J'ai eu la chance parce que ça a fonctionné. Mais moi, j'ai fait partie de ces parents qui ont réveillé leur enfant sur les coups de 22-23 heures pour les forcer à manger. On s'entend bien. Mais pour peut-être lui changer la couche, pour la stimuler, pour essayer de lui donner à manger, pour que derrière, on ait tous 5-6 heures de sommeil d'affilée. Voilà. Et j'ai pas honte de le dire. Et donc, on a eu beaucoup de chance parce que ça s'est extrêmement bien passé et qu'elle a toujours très, très bien dormi. Mais voilà. Si les parents dorment bien et que l'enfant dort bien, franchement, tout est surmontable. Oui, je pense que c'est primordial, en fait. Sans sommeil, on meurt. Disons-le clairement. Et sans sommeil, ou en tout cas avec une carence de sommeil qui peut devenir de plus en plus grande au fur et à mesure des semaines, on devient fou. Moi, je suis quelqu'un sans m'en vanter, mais c'est vrai que je peux faire une nuit de 5 heures et être OK. En fait, je pense qu'Adam tient un peu de moi. Et voilà, j'aime pas trop. Si, j'aime bien dormir, mais je veux dire, j'ai pas besoin de 8 heures pour être en forme. mais par contre, le fait de ne pas décider de quand je dormais ou de quand on me réveillait, ça, c'est fatal. Donc, en arriver à se dire, moi, je vais faire en sorte de mettre toutes les chances de mon côté, dans le fond. Même si tu partais déjà avec un bébé qui avait l'air plutôt cool à l'amener à faire un plus gros laps de temps, on va dire, endormi, mais merveilleux, bien sûr. Et encore une fois, tu fais ton choix en âme et conscience. Tu le fais pas en disant, oh là là, qu'est-ce que je fais à mon bébé ? Non, ça t'a bénéficié. Elle, je pense qu'elle est impeccable, belle, intelligente, drôle, charmante. Tu vois, elle n'a rien manqué, elle n'a manqué de rien avec cet arrangement que vous avez fait. Et si le résultat, ça a été que Quentin et toi, vous étiez plus reposés, de meilleure humeur, plus patients, c'est ça aussi le résultat. Et puis ça, du coup, c'est une réaction en chaîne derrière. C'est-à-dire qu'on éduque des enfants pour, je ne sais pas, on les éduque, tu vois, par exemple, pour l'apprentissage de la continence, pour apprendre à manger. Moi, je l'ai aussi éduqué pour qu'elle sache s'endormir seule, pour qu'elle sache se rassurer. Je dis « je », mais je dis beaucoup « je » dans tout l'épisode, mais Quentin aussi, sauf qu'il n'est pas là pour en parler, vers le fait de savoir se rendormir seule, de lui créer un climat pour s'endormir qui soit facilité, de ne pas trop ritualiser le coucher pour qu'elle puisse s'endormir ailleurs qu'à la maison. Et à la fois, de lui trouver des choses très rassurantes qu'on puisse déplacer en dehors de la maison pour toujours créer le même rituel tous les soirs. Tu vois, quitter une soirée chez des amis quand elle était toute petite en disant « il faut qu'elle aille dormir dans son lit », il y a des gens qui te disent « elle pourrait très bien dormir ici ». Eh ben non. Voilà, ça c'est des choix. Alors du coup, je ne critique absolument pas les parents qui font dormir leur enfant dans un landau au fin fond d'une pièce où il y a du bruit. Mais nous, c'était toujours garder le même contexte, les mêmes horaires à peu près, etc. Et c'est peut-être des sacrifices à certains moments, mais finalement, ça paye aussi. Parce qu'aujourd'hui, à 5 ans, Inès, je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis levée la nuit pour aller la voir. Très, très vite, elle a su s'endormir seule, se rendormir seule la nuit, se réveiller sans jamais avoir ce besoin viscéral de sortir de son lit, de faire des siestes qui soient cadrées dans la journée, de qu'elle ait un temps de repos qui soit nécessaire pour pouvoir s'épanouir dans d'autres activités, etc. Et puis après, on rentre aussi dans le cercle vertueux. Plus un enfant dort et plus il dormira encore derrière. Ça, c'est quelque chose. Je ne crois rien. Ça n'a pas l'air logique comme ça. C'est ça, c'est ça. Parce que beaucoup de gens vont dire « Ouais, mais ne lui fais pas faire de siestes, tu verras, il ira dormir plus tôt. » Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Plus les enfants dorment, plus ils dorment. Ouais. Et mieux ils dorment. C'est un cercle vertueux. Et la carence de sommeil, à l'inverse, c'est le cercle vicieux. Voilà, c'est ça. Un enfant épuisé mettra des heures à s'endormir, ce qui est complètement déconnecté des schémas qu'on peut avoir. Oui, c'est illogique dans le fond. On se dit « Ah, il est crevé, il est infernal, il est imbuvable. » Voilà, quand on est fatigué, on est imbuvable. On va le mettre au lit, il va s'endormir tout de suite. Non. Non. Pas du tout. Préparez-vous. Et c'est pour ça qu'avec un enfant, ça, il faut aussi le concevoir autrement. Parce que moi, quand je suis fatiguée, je dors vite. Bon, voilà. Tu vois, j'ai une grosse journée, j'ai fait une rando, un truc. Le soir, tu me couches à 20h30, je m'endors direct. Mais pour un enfant, c'est pas si simple. Oui, mais c'est aussi la différence entre, tu vois, imagine, tu vas à la plage ou à la piscine avec Inès, vous allez rentrer, elle est crevée, elle va s'endormir. Mais il y a ça et il y a aussi la fatigue slash énervement. Tu vois, quand ils sont surstimulés, quand ils sont comme des piles électriques. Et là, on se dit « Ouf, en fait, il est crevé, mais c'est le stade, c'est trop loin. C'est trop tard. Et là, c'est foutu. » Nous, on avait fait du coup un peu de langue des signes pour les bébés et Inès savait signer dodo. Ah, c'est bien ça. Et j'ai un souvenir marquant. On était, eh bien, regarde, c'est pas compliqué, on était au restaurant pour nos trois ans de mariage, si je dis pas de bêtises. Donc, elle avait un an. Donc, je la vois encore dans sa petite chaise de hôte et on commence à manger et elle me fait dodo. Je me dis « Ah ! » C'était pas du tout, moi, je ne l'aurais pas du tout fait dormir à ce moment-là, il fallait qu'elle mange. Là, oui. J'ai dit « À Quentin, elle a envie de dormir. » Donc, je suis allée chercher la poussière dans la voiture, j'ai ouvert la poussière, je l'ai allongée, elle s'est endormie tout de suite. Waouh ! Et sans cette aide-là, moi, je ne l'aurais jamais couché à ce moment-là. Je l'aurais forcée, pas forcée, mais je l'aurais donné à manger, tu vois. Tu aurais fait le soir et l'heure. Voilà, je n'aurais même pas repéré les signes et en fait, elle a réussi à nous faire comprendre qu'elle voulait dormir, ce que je trouvais incroyable. Mais quel petit génie ! Ah oui, non, alors franchement, tu vois, je dis ça, elle n'est pas plus intelligente qu'une autre. Mais la langue des signes... Elle a communiqué. Oui, la langue des signes, c'est un truc qui nous a vraiment tiré d'affaires sur pas mal de choses. Pareil, pour signer qu'elle avait faim, à des moments où on disait, elle n'avait pas censé avoir faim, elle est 14h, elle mange ce midi. Ben oui, mais des fois, il y a des pics de croissance, des trucs qui s'achètent complètement. Bien sûr. Avant l'âge de deux ans, ils ont quand même des difficultés, entre guillemets, à s'exprimer de façon orale, on ne se comprend pas bien. Et ça, c'était génial. Ah oui, ça, j'imagine. Ça, c'est vraiment... Pour moi, la langue des signes qu'on apprend au bébé, c'est une révolution dans la communication. Aussi, parce que je pense qu'on est une génération qui a plus envie de communiquer avec ses enfants, peut-être, que nos parents et grands-parents. Donc, peut-être, on fait plus attention aussi aux signaux. Mais alors, le fait... Oui, Adam, il signait encore. Je ne sais plus si c'est comme ça ou comme ça. Parce que c'est différent en anglais et en français. Ah, OK. Oui, c'est... Attention. Ici, c'est deux trucs... Ah ben oui, voilà. Et encore, oui, merci, manger, des trucs comme ça. Quand ils ne parlent pas encore, tu te dis, mais c'est magnifique, j'arrive à communiquer avec mes enfants. Et ça, ça enlève aussi une frustration qui peut être tellement présente dans les premiers mois. Bon, les premiers mois, évidemment, ils ne savent pas encore signer, mais même la première, la deuxième année, on dit que le postpartum dure trois ans. Donc, c'est quand même une grosse période où on peut accumuler fatigue, frustration, colère et... Exactement. À cause de tout ça, parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment communiquer avec un tout petit bébé et puis avoir ce genre d'outil. Je trouve ça super. Et ma question suivante, c'est par rapport au boulot. Tiens, est-ce que... Donc, quand est-ce que tu es retournée travailler ? Après combien de temps ? Et comment tu l'as vécu ? Est-ce que tu... Encore une fois, dans la même veine que... Voilà, j'étais alité pendant des mois, puis il y a eu la césarienne, puis le postpartum. Est-ce que tu avais envie, est-ce que tu avais envie de reprendre ta vie active, dont le boulot ? Est-ce que tu as quand même eu un pincement au cœur ? Est-ce que du coup, Inès a été à la crèche ? Alors moi, le premier souvenir que j'ai, c'est ma maman qui m'avait dit « Je te souhaite avoir le même bonheur que moi d'être mère au foyer. » Et je me suis dit « Ah ! » Quand elle m'a dit ça, Inès avait peut-être un mois ou deux, je me suis dit « Ah, moi, je ne me vois pas du tout mère au foyer. » Et alors, no offense pour celles qui le sont, mais moi, je ne me voyais pas mère au foyer. J'ai trouvé que c'était très épanouissant d'être avec elle toute la journée, de m'occuper d'elle, d'avoir à grandir, etc. Mais j'avais très envie de reprendre mon métier que j'aime toujours autant aujourd'hui, même si je ne l'exerce plus, mais que j'aimais beaucoup à l'époque aussi. Et je travaillais comme infirmière en Suisse. Dans le canton de Genève dans lequel je travaillais, j'ai eu la chance d'avoir 16 semaines de congé maternité, donc quasiment 4 mois. Et dans ma clinique, il était assez facile de glisser derrière un peu de congé payé et puis aussi un peu de congé sans solde si on le souhaitait. Donc si on pouvait se passer d'un mois de salaire, je crois que c'était un mois de salaire, on ne pouvait quand même pas faire beaucoup plus que ça parce qu'après, le service a besoin de toi. Donc moralité, j'ai fait les 16 semaines, j'ai rajouté 2 semaines de vacances et j'ai pu prendre un mois de congé sans solde. Résultat, Inès est né le 30 mars et j'ai repris le boulot mi-septembre. Et on a eu la grande chance d'avoir une place en crèche pour laquelle j'ai lutté. Le mot est faible. Pendant des semaines, j'ai harcelé la dame au téléphone, surtout que j'étais à l'IT donc je n'avais rien d'autre à faire. Donc je l'ai appelée à peu près tous les jours en lui disant je suis désespérée, je n'ai pas de solution de garde pour ma fille, que faire ? Et au bout d'un mois, elle m'a dit bon d'accord, on vous prend. Vous m'emmerdez. Du coup, j'ai été hyper arrangeante sur les horaires et tout. Elle avait besoin que d'y aller 2 ou 3 fois par semaine. Résultat, on avait booké 4 jours par semaine et puis on payait beaucoup plus que ce qu'elle faisait à la crèche mais peu importe. comme ça, c'était rassurant. Et donc Inès a démarré la crèche tout début septembre et moi j'ai repris le travail mi-septembre ce qui fait qu'il y a eu ces deux semaines en plus d'adaptation à la crèche qui ont été hyper agréables. Moi j'ai été très contente de reprendre mon boulot. Ça m'a fait du bien sur plein d'aspects, sur le fait de ne pas me sentir que maman. Même si je n'en ai pas souffert, je n'ai pas eu un besoin genre viscéral de me dire vite vite, il faut que je sois à nouveau dans la vie active parce que je n'en peux plus, je n'ai pas eu ce sentiment d'étouffement ni rien mais j'étais contente de reprendre mon travail. J'étais dans un environnement quasi exclusivement féminin avec mes collègues infirmières qui étaient d'une gentillesse avec moi pas croyable mais j'ai trouvé que les premières semaines c'était dur parce que j'avais toujours mon cerveau qui me disait ah là il est 11h donc là ok elle doit être en train de dormir là il est midi donc elle doit être en train de manger toute la journée. Et puis après, ce n'est pas qu'on oublie parce qu'on n'oublie pas mais on s'y fait puis on rentre dans un rond et au début c'était dur elle me manquait énormément ce n'est pas non plus qu'après elle me manquait moins mais je profitais des retrouvailles différemment quoi mais 5 mois et demi c'était un vrai luxe quand je pense qu'il y a des femmes qui reprennent après 2 mois je trouve ça incroyable enfin je leur lève mon chapeau parce que non je leur tire mon chapeau comment on dit je leur tire mon chapeau parce que je trouve ça très 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 courageux il y en a beaucoup qui n'ont pas le choix donc bravo bravo à elles mais 5 mois c'était un vrai luxe parce qu'en plus c'est à 5 mois ouais donc elle avait 5 mois et demi la divertification alimentaire commence donc on sort un peu du stade enfin on sort carrément du stade nourrisson nouveau-né et du coup je trouve que la transition est plus facile Inès était dans une crèche en plus incroyable avec un personnel mais d'un dévouement d'une aliénation totale qui était d'une gentillesse avec elle moi je leur confiais le matin ma fille sans jamais me dire j'espère que ça va bien se passer ça c'est tellement rassurant tu peux aller faire ta journée de boulot en sachant ok elle est entre de bonnes mains des fois je me disais elle s'occupe mieux d'elle que moi ah mais vraiment elles avaient des idées d'activités de trucs où t'arrivais le matin avec un problème alors on s'entend un petit souci le soir tu retrouvais ton enfant elle te disait du coup on a mis ça en place et maintenant ça va vachement mieux tu dis non mais incroyable vraiment c'était génial mais tu sais quoi c'est leur métier ouais vraiment ouais ouais elles ont une expérience dingue et puis elles sortent vraiment des schémas ouais je sais pas elles avaient toujours une astuce un truc pour tu vois je sais pas t'arrives puis tu dis bah je sais pas en ce moment on est censé passer à la purée avec morceaux mais elle aime pas trop les morceaux vous inquiétez pas tu reviens le soir c'est bon la purée avec morceaux ce midi nickel tu dis mais qu'est-ce que vous avez fait c'est toujours des astuces ouais c'était dingue c'est super c'est super parce que ça t'amène encore une fois une vague de positifs parce que combien de personnes n'ont pas malheureusement de mauvaises expériences en crèche donc ça ça amène à de l'apaisement à te dire bah ma fille est bien elle passe de bonnes journées quel soulagement de pouvoir aller travailler comme ça c'était génial et petite anecdote par rapport aux 5 mois ou même aux 2 mois de congé maternité savais-tu que les Etats-Unis c'est un des 2 seuls pays des Nations Unies qui n'a pas de congé maternité obligatoire ah du tout donc en fait c'est au bon vouloir de chaque employeur aïe 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 donc si t'accouches un vendredi et que ton employeur te dit non le lundi tu retournes au boulot quoi super à moins de démissionner ou de prendre peut-être le peu le peu de congé sans solde ou congé payé que tu as parce que ici c'est vraiment t'as déjà pas grand chose dans l'année donc ouais bon voilà pour te dire quand même que je vais dire peut-être que la France et la Belgique ne sont pas au niveau des pays scandinaves ou même du Canada qui a un an de congé maternité mais par rapport aux Etats-Unis vous êtes bien c'est déjà mieux alors dans la Suisse c'est un peu disparate mais en tout cas dans le canton de Genève 16 semaines j'ai trouvé que c'était très 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 bien j'ai appris ça récemment dans toutes mes lectures sur le postpartum mais voilà on ne va pas partir sur le débat des Etats-Unis mais il n'y a quand même pas grand chose qui va ouais c'est bien triste mais du coup ça aussi c'était une question que je trouve sympa à poser c'est Quentin a été là le premier mois après voilà il a repris le travail puis toi t'as pris le travail Inès est allée en crèche est-ce que au niveau de vos parents amis, famille est-ce que voilà il y a des gens qui prennent parfois le relais est-ce que vous pouvez compter sur les grands-parents éventuellement pour garder Inès est-ce que tu penses aussi que si oui ça t'a aidé encore une fois à pouvoir souffler un peu pouvoir aller faire du shopping ou aller au ciné ou que sais-je complètement et tu vois des fois je me projette dans je ne sais pas quand est-ce qu'Inès voudra des enfants si elle veut des enfants 25, 30, 35 ans je ne sais pas mais je me dis si plus tard elle me dit je déménage à l'autre bout de la France et je vais me marier je vais avoir des enfants je pense que je ferai en sorte de rester près d'elle tellement c'est une chance inestimable d'avoir ses parents pas loin pour le soutien moral parce que finalement tu dis à tes parents des choses que t'oserais peut-être pas dire à une copine quoique aujourd'hui les choses changent beaucoup et heureusement la parole se libère et moi j'ai appelé des copines en disant c'est horrible j'en chie j'en peux plus ma mère me disait à son époque c'est pas un truc qui se disait on disait pas à une copine mon enfant est infernal je pleure tous les soirs on gardait ça pour soi on n'avait plus de pudeur etc donc voilà déjà d'avoir les parents pas loin pour ça c'est génial moi Inès elle n'a jamais eu de baby-sitter qui sont tous en plus extrêmement disponibles pour s'occuper d'elle qui la réclament H24 pendant longtemps ça a été le seul petit enfant de nos deux familles réunies donc quatre grands-parents qui sont à la retraite enfin bref c'est un luxe que je mesure aussi parce que c'est une vraie chance et malgré ça tu vois parfois je me dis ah j'ai peur de déranger et tout arrête quoi on est trop content de l'avoir ils se battent tous les quatre pour se la répartir enfin du coup ça fait trois foyers parce que les parents de Quentin sont divorcés tu vois donc il y a trois foyers qui peuvent l'accueillir régulièrement donc ce week-end elle va chez la mère de Quentin et elle lui a prévu plein d'activités quel bonheur c'est génial et puis moi j'ai pas eu la chance de vivre à côté de mes grands-parents déjà je n'ai connu mes deux grands-mères dont une qui est décédée quand j'étais petite donc j'en ai connu qu'une seule vraiment qui vivait à 800 km de chez moi que j'ai peu vue avec laquelle je m'entendais extrêmement bien que j'aurais aimé connaître davantage et du coup voilà je trouve que c'est une vraie chance aussi pour Inès d'évoluer avec ces générations-là alors qu'ils parfois font des erreurs parce que voilà dans des clichés générationnels ou des choses ou peu importe mais c'est une vraie chance de grandir à côté de ses grands-parents et je pense qu'elle s'en rend compte puis moi j'ai eu une éducation alors pas extrêmement stricte mais stricte et mes parents sont radicalement différents avec ma fille n'est-ce pas comme tous les grands-parents non mais c'est pas vrai mais voilà j'étais la première à me dire enfin ça c'est pas un truc que je verrais chez moi je peux manger des smarties avant de passer à table ah bah bienvenue chez ma maman c'est incroyable c'est incroyable elle dort quand elle va chez mes parents elle dort avec l'un de mes parents ok voilà moi j'ai jamais eu le droit de dormir avec mes parents de toute ma vie et donc ils font la chambre à part la nuit elle est chez eux ah mais ça c'est c'est tellement drôle et mignon dans le fond parce que tu vois en fait ils deviennent un peu guimauve quand ils deviennent grands-parents ils sont là on a envie de les gâter c'est incroyable franchement je préfère ça que des gens totalement détachés qui s'en fichent de l'enfant qui n'ont pas envie de le garder ou d'avoir de relations avec ça c'est je veux dire c'est des trucs tu te dis mais what the fuck et enfin et moi vous m'empêchiez de manger des bonbons et vous lui donnez des glaces avant le dîner c'est ça et du coup ça me pose aucun problème je dis pas ça comme si je m'en plaignais non non je trouve ça génial mais du coup je suis très étonnée parce que même ça je l'ai pas vu venir voilà moi j'ai eu une éducation assez stricte et je innocemment je pensais que l'histoire allait se répéter pas du tout alors ils ont pété les standards complètement quoi bah tant mieux on préfère voir ça on préfère voir ça et comme on dit chez les grands-parents c'est pas non plus que c'est tous les jours comme ça à la maison il y a les règles et les routines et tout ça et puis après c'est la fête quand on va chez papi-mami n'est-ce pas et les enfants font d'ailleurs très bien le distinguo entre les deux ce que Inès se permet de faire alors je dis pas que c'est une délinquante mais quand elle est chez mes parents et chez ses autres grands-parents elle ne le fera jamais à la maison et elle se permet de réclamer des choses chez eux qu'elle ne réclamera jamais à la maison et en fait très tôt elle a 5 ans mais ça fait très longtemps qu'elle a déjà pigé que l'organisation n'était pas la même des deux côtés c'est marrant c'est tellement drôle j'adore du coup on peut dire que globalement tout s'est bien passé dans ton postpartum bébé merveilleux quelle petite merveille cette petite Inès toi tu t'es sentie ok est-ce que tu dirais que malgré tout il y a eu des moments moins faciles est-ce que t'as eu quand même des moments disons sur la première année on a parlé sommeil mais même de manière générale même des moments dans votre couple avec Quentin des moments où vous vous êtes dit oui là ça va pas où il y a un peu de discorde on va dire si si ça serait malhonnête de dire que c'était facile sur toute la ligne il y a une composante qui est c'est la vraie loterie quand un enfant naît il y a des enfants qui sont malades qui ont des maladies chroniques des handicaps etc puis il y a des enfants qui sont sains qui n'ont absolument pas de problème valide etc nous c'est notre cas et ça je sais que c'est une grande chance donc déjà on n'a pas eu toutes ces problématiques de santé pour l'avoir vu à travers des amis je vois à quel point ça peut être difficile c'est une épreuve autant personnelle que pour l'enfant que pour le couple que pour tout le reste donc ça on s'en est assez vite rendu compte ce que j'ai trouvé ce que j'ai trouvé difficile et ce que je trouve encore difficile aujourd'hui c'est l'inquiétude permanente et puis je crois qu'on n'est pas fini de s'arrêter cette histoire parce que finalement quand elle aura 18 ans et qu'elle passera le bac je me ferai un souci pas croyable c'est se faire du souci pour quelqu'un d'autre que soi et c'est se faire du souci d'une certaine façon aussi parce que tu vois par exemple si je me fais du souci pour Quentin bon bah Quentin il est majeur vacciné il est en âge de se prendre en main de voilà et s'il a un souci il sait comment y répondre et puis avec un enfant je trouve qu'il y a toujours une inquiétude voilà permanente et puis ça je trouve que c'est je peux pas dire que c'est quelque chose que j'ai pas vu venir mais peut-être pas à ce point là quand ils sont tout petits c'est encore plus difficile parce que du coup tu décryptes difficilement les choses et t'as beau te faire confiance t'as beau t'écouter t'as beau te dire qu'il n'y a que toi qui saura mieux que n'importe qui d'autre bah t'es toujours en train de te demander si tu fais bien enfin moi je me souviens m'être dit à certains moments est-ce que je l'aime assez ouais une question que tu dis mais d'où ça sort mais est-ce que c'est con de se dire ça est-ce que je l'aime assez je pense que déjà si tu te poses la question oui c'est probablement que tu l'aimes déjà assez mais voilà est-ce que je fais bien est-ce qu'elle m'aime est-ce qu'elle est heureuse est-ce que voilà ce souci permanent je le trouve un peu difficile à gérer parfois puis du coup ça fait un peu comme une charge mentale c'est un peu lancinant c'est toujours un peu au fond de la tête pour notre couple alors pareil je peux pas dire que c'est simplissime tous les jours un enfant ça prend beaucoup de place ses besoins vont les tiens et puis il faut l'accepter ça pareil quand t'accouches t'en es très rapidement conscient tu rentres chez toi tu crèves d'envie de faire pipi si l'enfant a faim il a faim tu feras pipi après et puis ça ça dure encore pendant un moment aimer on a été très enfin on est toujours très soudés on parle beaucoup on a aussi la chance de pouvoir passer la main quand il y en a un qui est fatigué moi aujourd'hui je travaille beaucoup moins qu'avant donc je suis beaucoup moins fatiguée qu'avant mais pour autant je m'occupe beaucoup plus d'Inès parce que j'ai beaucoup plus de temps quand Quentin rentre le soir après le travail lui il a certes eu une journée de travail très compliquée avec beaucoup de voilà beaucoup de concentration beaucoup de problèmes que j'ignore parce que je ne comprends pas toujours bien ce qu'il fait au travail mais il comprend aussi qu'en rentrant le soir j'ai besoin entre guillemets de lui passer la main et puis que moi en termes de patience parfois je suis arrivée au max et il ne va pas venir me dire ouais mais moi j'ai bossé toute la journée parce qu'il sait très bien ce que c'est parce qu'il a vécu les week-ends entiers de 24 heures où moi j'étais au travail et il devait s'occuper d'Inès et parce qu'il sait voilà qu'avoir un enfant moi souvent je dis aux gens à partir du moment où nounou enfin assistante maternelle c'est un métier c'est qu'être mère au foyer ce qui n'est pas mon cas mais est un métier aussi voilà il faut arrêter de croire que parce qu'on s'occupe de ses enfants c'est les vacances tous les jours ça demande de se remettre en question ça demande d'être inventif parfois d'être un peu filou tu vois pour faire passer des trucs parce qu'il faut que ton enfant il soit vacciné qu'il voyage une médecin qu'il prenne ses médicaments s'il doit prendre ses médicaments donc il faut toujours être dans une certaine réflexion donc mais globalement on n'est vraiment pas à plaindre et j'allais dire j'ai eu une maternité comme si c'était fini mais c'est loin d'être fini mais j'ai quand même eu voilà un début de parentalité je peux le dire sans encombre ça c'est super c'est bien parce que ça ça montre aussi que tout n'est pas noir que tout n'est pas noir je ne dis pas que tout est noir dans la maternité mais bon il y a moyen d'avoir un postpartum qui se passe bien il y a plusieurs choses qui rentrent en compte je pense la personnalité la manière dont tu abordes ça l'entourage voilà tout ce que tu viens de dire en fait et vraiment l'important c'est avec son partenaire tellement de parler il y a tellement de gens qui ne parlent pas ou qui malheureusement n'ont pas cette communication qui se retrouvent face à un mur et ça c'est ça c'est dur ça c'est un peu le nerf de la guerre parce que voilà déjà le fait d'avoir été toujours entourée par ces quatre grands-parents qui moi alors je n'en profite pas donc pas qu'on puisse profiter de ses propres parents mais voilà je continue à m'occuper d'Inès quasiment à 100% mais c'est très confortable de temps en temps de pouvoir leur confier Inès et puis d'avoir un conjoint qui assure quoi avec un autre conjoint ou seul je n'aurai pas la même vision de la maternité bien sûr vraiment c'est ça tout dépend vraiment de ton mode pas de ton mode de vie mais de ton arrangement de vie en fait c'est ça complètement parce que voilà ça fait partie de cette nouvelle génération j'ai envie de dire de papa qui assure oui carrément et moi je ne me suis jamais jamais posé la question quand je bossais le week-end je travaillais de 7h à 19h 3 jours de suite je ne me suis jamais dit ah j'espère qu'il s'en occupe bien jamais alors parfois le t-shirt n'était pas au sortir de pantalon ok super parce qu'on n'a pas la même vision de la mode est-ce qu'elle est en vie est-ce qu'elle a été nourrie est-ce qu'elle est propre est-ce qu'elle est ok est-ce qu'elle a l'air heureuse c'est ça à l'école d'infirmière on nous apprend les 12 besoins les 12 besoins de Virginia Anderson c'est maintenir une température corporelle efficace etc les 12 besoins étaient comblés il n'y a aucun doute c'est tout ce qui compte mais ça je sais aussi par expérience de ce que je vois autour de moi que ce n'est pas donné à tout le monde non effectivement d'avoir quelqu'un sur qui compter un coparent sur qui compter vraiment sans jamais se demander si les choses se passent bien ou comme avec soi et pour lequel on ne doit pas non plus faire du micro-management tu vois c'est ça tu veux toujours dire n'oublie pas de faire ça n'oublie pas de faire ça parce qu'imagine tu as ta journée de travail complète et puis c'est le partenaire qui reste à la maison si tu dois en plus avoir ta charge mentale d'être bien sûr que ta fille elle est nourrie lavée tout ça mais là ça ça ne va pas du tout ah non alors moi ça c'était complètement impensable et du coup ça nous a bien aidé aussi tu vois des fois je me dis ah d'avoir autant travaillé finalement j'ai peut-être loupé des instants de vie avec Inès quand elle était petite alors certainement en revanche du coup elle a vu son père et je pense qu'ils ont aussi tissé cette relation grâce à ça donc finalement il n'y a pas de regrets et oui j'ai jamais eu besoin et je n'aurais même pas pu genre lui dire à midi n'oubliez pas de lui faire à manger parce que moi j'étais 12 heures au travail parfois dans des situations complètement critiques où mon téléphone je ne le voyais pas pendant plusieurs heures d'affilée c'était pas du tout un job de bureau donc voilà ça je sais que c'est confortable aussi de pouvoir compter à 100% sur l'autre j'ai une dernière question pour toi pour conclure notre petite discussion quand tu regardes en arrière quand tu voilà quand tu regardes ton postpartum et les premières années de ta maternité est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais souhaité savoir ou que tu aurais aimé faire différemment et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux futures mamans qui écouteraient cet épisode pour qu'elles puissent envisager le postpartum de la manière la plus douce possible alors c'est pas un regret parce que dans les dispositions dans lesquelles j'étais il y a 5 ans et puis dans la ville dans laquelle j'habitais il y a 5 ans les choses étaient un peu différentes mais je vois maintenant que par expérience que c'est agréable d'être avec d'autres parents avec leurs enfants pour pouvoir se confier, discuter alors je peux pas dire que j'ai été isolée de ce côté-là parce qu'en plus j'ai eu ma fille en même temps que plein d'autres amis et du coup on a pu échanger plein de choses mais j'habitais pas à Annecy j'étais dans un plus petit village où il n'y avait pas grand chose d'organisé pour les parents et puis moi du coup je faisais peut-être pas non plus l'effort de me rendre alors tu vois même pas forcément dans des cercles de parole mais les bébés nageurs un cours de gym pour les petits un truc comme ça et en fait dans ces endroits-là tu lâches du lest t'apprends des choses les gens ont toujours quelque chose à t'apprendre ou tu calques quelques expériences sur des choses qu'on te dit tu tises du lien tu te rassures et puis tu te rends compte que t'es pas seule sur plein d'aspects donc je peux pas dire que je regrette parce qu'à l'époque les choses étaient différentes mais moi maintenant je vois tout ce qui existe donc dans la ville dans laquelle je suis à Annecy qui n'est pas une gigantesque ville mais qui est quand même nettement plus grande ville que celle dans laquelle j'évoluais à l'époque et je me dis que là si j'étais maman d'un nouveau-né ou d'un petit même de moins de deux ans il y a plein plein de choses que je ferais pour voilà peut-être pour aller plus vers les autres pour moi me sentir moins seule mais je me suis pas sentie seule non plus à l'époque mais voilà tu vois ce que je veux dire et voilà c'est peut-être quelque chose que j'envisagerais un petit peu différemment même des tu vois ma meilleure amie Morgane elle est dans des cercles de parentalité mais en zoom tu vois comme on est là maintenant c'est génial tu peux rester chez toi en pyjama pas coiffée pas laver pas maquillée et participer à des choses comme ça avec ton bébé à côté qui braille peut-être un peu et peu importe et voilà moi c'est des choses que j'ai pas faites alors déjà je crois que j'en avais pas la connaissance je sais même pas si ça existait on dirait que je parle de ça comme si ma fille avait 30 ans mais franchement tu sais sur les dernières années oui il y a beaucoup de choses qui ont changé ouais il s'est passé beaucoup beaucoup de choses et pourtant j'ai eu l'impression d'être assez documentée renseignée parce que je suis très curieuse de nature et que je suis vraiment ouverte sur plein plein de choses mais voilà peut-être que j'envisagerais plus des choses comme ça échanger avec d'autres personnes je pense que c'est un peu l'élément clé en fait quand on devient jeune parent c'est essayer de ne pas s'enfermer pas que toi tu te sois enfermée mais ne pas s'enfermer dans une solitude maman bébé ou papa bébé qui peut vite conduire à se sentir mal parce qu'on se sent isolé en fait et je sais qu'avec ces dernières années avec le Covid il y a eu beaucoup de gens malheureusement qui ont été dans ce cas là et merci les zooms et les trucs en ligne d'exister parce que ça permet de casser un peu la barrière même si on reste chez soi mais c'est vrai que juste pour ma petite expérience personnelle j'ai eu ce sentiment d'isolement pendant les 2-3 premiers mois de la vie d'Adam et puis je me suis forcée à sortir et il y avait un mommy and me où il y avait du café des donuts mais oui mais génial ça c'est génial et je me suis fait des copines que j'ai encore maintenant et on continue à se voir et nos copains nos bambins sont copains et voilà et en fait c'est un engrenage positif et alors quand il y a moyen quand c'est possible sortez essayez de parler et surtout parler avec des adultes et alors ça voilà si on peut finir du coup sur un conseil si j'ai un conseil à donner à la maison tout est difficile à un moment donné il faut sortir de chez soi peu importe peu importe si tu ressembles à rien peu importe si tu rentres pas dans tes vêtements même s'il pleut tu prends un truc avec une capuche tu sors à l'extérieur tout est plus simple tu vas au resto avec une copine je suis allée au resto il y a pas très longtemps avec une copine qui a un petit qui avait à cette époque là 2 mois et demi qui a un peu pleuré pendant tout le repas à la fin elle m'a dit je suis désolée mais moi je m'en fous moi je suis contente de la voir avec son enfant sans son enfant peu importe j'étais heureuse de la voir le petit on se l'est passé on a mangé alors c'est pas le repas où tu prends ton temps c'est un peu plus expédié faut passer aux toilettes pour la table allongée à la fin etc peu importe elle ça lui a fait du bien j'en suis persuadée moi j'étais très heureuse de la voir et ce petit qui pleure moi ça me passe ici je le vois 2h dans la journée et quand t'es chez toi les pleurs c'est plus difficile t'es dans un rond-route dans un truc donc vraiment si je peux donner un conseil sortez de chez vous même si vous habitez au milieu de la pampa qui a rien autour on part avec la poussette on va faire une balade parce que rien que l'air l'air de dehors ça fait du bien franchement c'est et puis peu importe si t'es dans une queue de supermarché et que t'as une petite vieille qui te regarde comme ça parce que ton bébé il pleure tu t'en fous complètement alors pire moi le regard des autres c'est un truc qui me dépasse pas mal avec le temps c'est de pire en pire je te dis dans pas longtemps je vais finir nudiste parce que vraiment je me fous complètement de ce qu'on pense de moi allez nous avons une info exclusive voilà attendez vous à me voir l'effet salaire d'ici deux ans non mais je me fiche qu'on pense que ma fille est mal éduquée ou tu vois j'en ai rien à faire franchement sortez de chez vous faites un tour ça fera du bien à tout le monde ça je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on puisse donner ne vous souciez pas du regard des autres on s'en fout de la vieille au supermarché effectivement qui vous regarde de travers c'est un moment qui dure 5 minutes et puis après c'est fini et elle ne vous connait pas et elle ne sait pas ce qui se passe dans la tête de votre enfant aussi parce que vous exactement tous les enfants ne sont pas des monstres qui vont faire des crises pour le plaisir de faire des crises exactement je vais te donner un exemple quand je vais au donc maintenant je m'occupe d'Inès à temps plein donc je l'amène à l'école je la récupère le midi le soir etc et le reste du temps je m'en occupe à 100% sauf voilà quand les grands-parents nous donnent un coup de main demain par exemple je vais au square avec elle elle va faire du toboggan moi je vais sortir mon téléphone et je vais en profiter pour répondre à des messages privés qu'on m'a envoyé sur Instagram quelqu'un qui voit cette situation de l'extérieur se dit qu'est-ce que c'est triste cette mère de famille assise sur ce banc en train d'être happée par son téléphone alors que son enfant passe un bon moment ils n'ont aucune idée de la conjoncture de comment ma journée s'est déroulée que je suis avec ma fille toute la journée et que je ne dis pas que je m'en occupe bien mais je m'occupe d'elle et que ce moment où elle est au soir et qu'elle s'amuse avec d'autres enfants j'en profite égoïstement pour répondre à quelques mails quelques messages qu'on m'a envoyé pour ne pas avoir à rester une heure derrière mon ordinateur dans la journée ben voilà il y a une image qui circule qui est très populaire d'un monsieur assis sur un cheval avec sa femme à côté ah oui peu importe quoi qu'il fasse si tu tires le cheval avec ta femme dessus on va dire ah là là il la domine c'est horrible si toi tu montes sur le cheval et que c'est la femme qui tire le cheval on va dire ah là là quelle tristesse il ne laisse même pas sa femme s'asseoir sur le cheval pauvre cheval pauvre femme il y a toujours quelque chose qui ne va pas ah ils ont un cheval et il n'y a personne dessus quelle tristesse ça ne va jamais ça c'est clair il faut essayer moi j'essaye souvent de me dire c'est valable pour la maternité mais c'est valable pour plein d'autres domaines j'essaye de me dire que les gens portent un regard sur moi c'est à dire le même que moi je peux avoir sur ces gens là un exemple demain je vois quelqu'un dans la rue avec les cheveux roses je vais me dire ah les cheveux roses 50 mètres après même pas 2 mètres après j'ai oublié que la personne avec les cheveux roses moi je vais dans la rue je me dis ce pantalon me boudine un peu il faut essayer de se porter un regard sur soi qu'on pense sur les autres voilà c'est très philosophique non non mais non je trouve ça je trouve ça très très rassurant en fait parce que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup 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 je vais même dire de femmes et je ne vais pas généraliser aux hommes et aux femmes je vais dire les femmes on est très vite pétris de doutes que ce soit sur nous sur notre apparence sur voilà est-ce qu'on regarde notre téléphone pendant qu'on est au square ou notre comment dire si on fait bien dans notre maternité alors le meilleur conseil qu'on puisse donner effectivement c'est vous savez ce que vous faites vous savez ce ce que vous valez et le mec qui va faire une réflexion ou les yeux en l'air ou que sais-je ça n'a aucune importance exactement ça n'a aucune espèce d'importance ça ne doit même pas vous faire froncer les sourcils non c'est non en fait on se blinde à ça parce que ce qui compte c'est vous savez que votre enfant il est bien il est heureux il est en bonne santé vous vous en occupez vous n'êtes pas un parent négligeant terminé le contrat est rempli tu sais on dit toujours à partir du moment où on se demande est-ce que je suis une bonne mère on est une bonne mère parce que les mauvaises mères elles ne se posent pas la question tout à fait et puis on fait tous de notre mieux ça je l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts ça j'aime bien ça c'est ta phrase ça c'est vraiment ma phrase mais vraiment on fait tous de notre mieux on fait avec ce qu'on a comme on peut quand on peut etc et ça faut en être persuadé et on fait tous des conneries alors là je suis la dernière à venir vous dire moi je m'occupe de ma fille je lui dédie mon temps mais non mais moi je fais des conneries tous les jours elle ne me pardonnera pas peut-être oui j'en sais rien mais mes parents ont fait des erreurs j'essaye de ne pas refaire les mêmes erreurs que mes parents mais moi j'en refais d'autres et puis c'est le cycle de la vie mais bien sûr mais on est humain de toute façon ça c'est quelque chose aussi qu'il faut bien se mettre dans la tête c'est qu'on espère on exige même des mères qu'elles soient la sainte madone irréprochable dévouée corps et âme à son enfant c'est pas ça la vraie vie la vraie vie c'est on a nos humeurs tout comme nos enfants ont leurs humeurs les bons jours les mauvais jours les moments fâchés les moments tristes les moments chouettes et en fait c'est ça c'est ça la vie c'est ça la vie de parents c'est ça la vie en général c'est apprendre à composer et aussi à savoir dire ok là j'ai pas été cool ou alors pardon c'est vrai que j'étais trop prise dans mon truc je t'ai pas répondu tout de suite et juste en fait encore une fois je pense qu'on est une génération qui maintenant apprend quand même à se remettre un peu en question et à dire attends pause c'est vrai il y a une interaction qui se fait tu cherches mon attention c'est pour ça que tu cries blablabla il y a une nouvelle manière d'aborder les choses donc on fait de notre mieux effectivement savoir présenter ses excuses à son enfant c'est très important aussi alors je blâme pas mes parents mais moi mes parents ne m'ont jamais dit excuse moi je leur reproche pas je suis pas du tout en train de faire un procès c'est un constat voilà mais moi ça m'arrive de dire à ma fille et à nouveau je ne dis pas moi je suis parfaite parce que je le dis mais je trouve bien de pouvoir dire je suis isolée aujourd'hui c'était pas la forme j'étais crevée j'ai mes règles j'ai mal au ventre et les enfants ils sont dès le plus jeune âge en capacité de comprendre que c'était pas votre jour que c'était pas votre heure et ils sont pas rancuniers non ça c'est le plus le plus surprenant pas surprenant mais nous on va s'engueuler avec quelqu'un même si on est pas rancunier il y a quand même un petit truc il a dit ça mais les enfants ont une capacité de passer à autre chose et de nous aimer inconditionnellement et ça c'est c'est un peu perturbant quand on se rend compte que c'est pour ça qu'il y a des enfants qui ont des parents atroces et qu'ils les aiment quand même de tout leur coeur mais je veux dire c'est vrai que les enfants très tôt ont la capacité de comprendre aussi Adam maintenant si je m'énerve il me dit maman tu peux me dire pourquoi tu es fâchée c'est génial de pouvoir décrypter ces émotions de dire tu vois moi ça m'arrive de dire Inès tu vois là juste 10 minutes pour moi oui on rentre là je sais pas par exemple aujourd'hui je t'ai emmené faire le manège le machin le truc la copine la piscine le truc on rentre à la maison juste pendant 10 minutes juste je m'allonge je vais rien faire de productif et juste ok pas de problème et là elle a 5 ans mais il y a 2 ans je te jure que c'était possible aussi d'instaurer quelque chose comme ça parce qu'en fait juste c'est dans votre normalité tu n'en fais pas tout un tout un foin c'est maman est humaine et a aussi besoin de temps en temps d'une pause d'un break et si on modèle ça en fait ça devient naturel pour eux d'où le oui ok je sais que maman a besoin d'une pause ou tiens maman tu peux me dire là pourquoi tu es fâchée Adam parfois me dit aussi maman tu peux me dire désolée d'avoir crié tu peux t'excuser d'avoir crié donc dans le fond on se dit non mais attends mais ça va pas ou quoi t'as 3 ans tu me dis ça non mais c'est génial ça veut dire qui c'est que quand on s'énerve après on doit on doit dire qu'on est désolée on doit voilà se montrer je ne sais plus comment on dit mais dire que voilà dire pardon quoi et ça dans le fond ça veut dire que le travail est le travail est bien amorcé quoi je dis ok c'est bon on va faire des je me dis on va faire des chouettes générations quoi qui sont plus au clair avec leurs émotions qui sauront décrypter ce genre de choses et qui du coup analyseront mieux les émotions des autres aussi enfin moi j'ai vu beaucoup d'espoir pour la génération d'après ce sera drôle de voir comment ça va se développer au fur et à mesure des années tu sais dans les années adolescentes jeunes adultes et tout ça exactement ouais ouais j'ai bien à dire ça et voilà donc un second épisode dans 10 ans exactement en vous disant ma fille est infecte elle s'est fait des mèches roses et elle a un piercing au nombril d'où j'ai vu non mais attends elle dira mais ma mère elle est nudiste alors bon après tout bah voilà franchement je ne pourrai plus rien dire voilà écoute je pense qu'on a fait le tour de tout ce que tout ce dont je voulais discuter avec toi aujourd'hui c'était très chouette merci je suis très contente super contente d'avoir abordé ce sujet dont on ne parle pas assez ça c'est c'est le truc tu vas avoir de la matière pour les prochains épisodes le postpartum ma passion voilà mais voilà je voulais encore une fois te remercier chaudement j'ai vraiment apprécié partager ce moment avec toi et je suis sûre que ça aura plu aussi à nos auditrices auditeurs peut-être j'espère j'espère espérons aussi que les papas futurs papas jeunes papas ou même les hommes en général peuvent s'intéresser à ce sujet mais bien sûr je trouve que tout le monde devrait en savoir plus sur le postpartum et c'est en partageant ce genre d'histoire qu'on va faire avancer la chose et lever le voile sur cette période de la vie encore une fois les petites biches je vous invite à aller vous abonner au compte de Marielle à sa chaîne à aller voir son blog aller acheter son livre s'il vous plaît je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode tout bientôt bye ciao salut Marielle et voilà pour cet épisode du vaisseau mère en compagnie de Marielle j'espère sincèrement que ça vous a plu en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un commentaire à laisser un petit like sur la vidéo à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait ça fait toujours plaisir et ça aide évidemment la chaîne YouTube à grandir et bien sûr ça m'aidera à faire encore plus d'épisodes comme ça je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode et je vous fais de gros bisous bye bye Sous-titrage ST' 501